Hello bonjour bon aujourd'hui je fais une vidéo un peu particulière je viens de finir ce petit bouquin Alain Damasio donc je vais pas du tout parler d'Alain Damasio que j'aime bien en tant qu'auteur là c'est un petit bouquin mais ça parle surtout Scarlett et Novak ça parle surtout d'intelligence artificielle de smartphone de l'intelligence artificielle et partout maintenant c'est à dire quand on écrit un sms ça corrige donc c'est de l'intelligence artificielle et quand on dit des choses sur youtube c'est tout de suite transcrit c'est de l'intelligence artificielle bref et ça s'émissie partout jusque jusque dans mon travail d'illustrateur et j'en ai fait l'expérience il y a quelques mois de ça c'est à dire que j'avais eu une commande d'un petit éditeur pour d'abord cinq couvertures avec un essai qu'il avait fait soi disant fait faire par par un illustrateur et en les regardant de plus près et en discutant je venais en discuter avec mon fils Zephyr je me suis aperçu quand même que c'était pas un illustrateur qui avait fait ça mais c'était une intelligence artificielle donc je vous mettrai le ce qu'on m'a envoyé ce que l'autre l'éditeur m'a envoyé et puis ce qu'on s'est amusé à faire avec Zephyr quasiment en retrouvant les mêmes mots etc pour dans un générateur d'images alors voilà maintenant l'intelligence artificielle elle est partout elle est omniprésente que donc par les sms etc mais elle est omniprésente aussi en termes d'illustration des superbes illustrations qui naissent qui sont un petit peu froides je trouve par rapport à ce qu'on peut donner mais il y en a qui sont bien il y en a qui sont bien travaillés retravaillés et bien peaufinés il y en a qui sont dégueulasses disons le terme voilà mais il faut je pense qu'il faut pas en avoir peur en fait de ces illustrations de ces trucs parce que ça peut ça peut permettre de faire d'avoir une idée en quelques mots etc de générer un petit un petit croquis etc et de en quelques secondes de voir à peu près si la première idée qu'on a elle est elle peut elle peut on peut la suivre donc ça peut être un allié pour pour nos illustrations etc après être une fin en soi je pense pas je pense que je pense que de toute façon il y en a qui s'en serviront comme pour ça c'est à dire que des petits éditeurs ou des mêmes des gros éditeurs peut s'en servir et donc un peu nous nous prendre notre travail en tant qu'illustrateur mais si on a envie d'avoir le dessin de d'étienne m on passe pas par un générateur de d'images de l'intelligence artificielle en fait il ya des illustrations qui sont nés parce qu'il suffit qu'on mette renaissance ou qu'on mette à la manière de et puis c'est certaines images sont générées et ressemblent comme si c'était tel ou tel dessinateur peintre qu'il avait fait mais il ya toujours des petites erreurs pour l'instant notamment au niveau des mains soit quatre doigts deux doigts trois doigts six doigts les visages sont pas parfaits suivant en suivant le m'intelligence artificielle qu'on utilise etc je pense pas qu'on doit avoir peur de ce de ce phénomène je pense au contraire qu'on doit savoir comment s'en servir c'est comme la création c'est comme l'arrivée de photoshop dans nos vies d'illustrateur ou d'autres logiciels parce que moi j'utilise pas ce photoshop mais savoir comment utiliser tel ou tel outil c'est à dire un outil c'est pas une fin en soi c'est ça reste un outil après on sera pas à l'abri de personnes qui ou d'éditeurs etc qui voudront que ça soit fait complètement pour faire des économies mais en fait bon est ce que c'est ce que ça va marcher peut-être là je pense que dans cinq ou dix ans ça va s'accélérer déjà les logiciels de type dali c'est déjà une version 2 fin bref ça va très très vite et je pense que plutôt que se braquer et de se dire c'est pas pour nous c'est pas bien etc alors il ya des droits parce que c'est vrai que il ya des milliards de d'images qui sont maintenant sur internet donc donc l'intelligence artificielle de n'importe quel comment générateur d'image prend ces exemples là et donc puis fabrique fabrique des images mais je pense pas qu'il faut en avoir peur on verra on verra dans quelques je dirais déjà dans quelques mois ou dans quelques dans un an deux ans mais moi je pense que de toute façon on est dedans ça prend un essor assez incroyable et il vaut mieux savoir l'utiliser à bon escient et bien et bien s'en servir en fait alors pour ma part j'en ai pas besoin est ce que j'en aurais besoin plus tard je sais pas je me suis amusé à faire ça pour voir quelle illustration donc je vous remettrai les deux trucs qu'est ce que je pouvais faire avec sincèrement en quelques clics je faisais vous pareil est ce que ça m'a intéressé non parce que ça ne reflétait pas du tout ce que j'étais capable de dessiner est ce que plus tard j'ai assez d'image pour être sur internet à la manière des tnm et puis faire une image j'en sais rien j'ai pas essayé encore peut-être qu'un jour mais voilà je pense que c'est qu'il faut le prendre tel quel comme un outil comme un outil de recherche des fois pour l'instant moi j'en ai pas l'utilité est ce que certains ont l'utilité peut-être là on se parle d'image mais c'est la même chose que par pour la vidéo il ya les balbutiements qui sont là mais ça va très très vite c'est la même chose aussi pour les les textes les romans je pense que ça commence à apprendre son nez j'ai pas encore fait d'essai mais je crois avoir vu deux ou trois trucs donc ben voilà c'est en route ce qui se pose problème là c'est plus ceux des droits des droits de droits d'auteur de plagiat des droits de l'image c'est à dire est-ce que il faut pas que les images soient reprises tel que après il ya toujours eu des artistes si on prend si on prend des velasquez repris par par picasso c'est pas tout à fait la même chose mais on est en droit de se poser la question je pense qu'après voilà il faut il faut vivre avec son époque et et voir comment comment ça va avancer mais il faut pas en avoir peur faut plutôt voir ça comme comme un outil comme une opportunité peut-être à faire évoluer son son travail voilà et donc je vous dis ciao et à très bientôt ciao ciao